Je prends du débat en deuxième lecture du projet de loi C-643, loi sur la journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires, au nom de Mme Perrault. Mme Perrault, appuyée par M. Rankin, propose que le projet de loi C-643, loi instituant la journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires, soit maintenant lue une deuxième fois et renvoyée au Comité permanent des Résources humaines du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées. Débat, l'honorable député de Montcalm. M. le Président, premièrement, je tiens à remercier tous les membres de la Chambre qui ont permis à ce projet de loi de se rendre jusqu'à cette étape. C'est le fruit d'un travail collaboratif de Longue-Alain et, chers collègues, vous faites votre part de façon admirable. Je dois aussi remercier nos partenaires qui nous ont épaulés pendant cette démarche et accompagnés dans l'élaboration de ce projet de loi qui a pour objet de désigner le troisième vendredi de septembre comme journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires. Là, je n'ai pas mentionné que je serais secondée par le député de Victoria, mais j'imagine que c'est correct. Avec la collaboration de l'organisme Mémocébec, nous en sommes arrivés à la conclusion que ce projet de loi pourrait être fort utile et que la conscientisation des citoyens aurait des conséquences positives pour les gens vivant avec des lésions médulaires. De nombreuses personnes handicapées du comté de Montcalm, dont je représente, à la grandeur du Québec, mais aussi de partout au Canada, nous écoutent aujourd'hui. Elles observent attentivement les progrès de nos débats et s'attendent maintenant à voir ce projet de loi aller de l'avant. Alors, ne les laissons pas tomber. Donc, ce projet de loi promulguerait le troisième vendredi du mois de septembre, Journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires. Eh bien, pourquoi avoir choisi le troisième vendredi de septembre? C'est tout simplement parce qu'il y a deux grandes réalités. La première, c'est qu'en fin de compte, on a pris en considération que cette date, c'était malheureusement les accidents qui se produisent fréquemment durant la période estivale. Et le troisième vendredi de septembre représente une des périodes de l'année où les centres de réadaptation sont le plus submergés par les blessés médulaires. Deuxièmement, le troisième vendredi de septembre a également une signification symbolique, puisque pour un nouveau blessé médulaire, c'est la saison des jours plus sombres qui commence. Effectivement, le patient devra traverser au fil des mois qui suivront une certaine noirceur comparable à un automne difficile à un hiver augureux. C'est un projet de loi simple, efficace, à coût nul et qui donne un outil de plus aux intervenants qui viennent en aide aux blessés médulaires et aussi aux organismes qui font de la prévention et de la sensibilisation auprès du grand public. Nous ne voulons aucunement passer sous silence les multiples difficultés auxquelles sont confrontées les personnes blessées médulaires, loin de là, mais nous avons voulu créer cette journée de sensibilisation pour transmettre aux Canadiens les conséquences terribles et du non-retour de certains accidents. Je n'ai jamais été du genre à provoquer la vie, donc je ne pouvais pas m'attendre parce que la vie me provoquerait aussi durement. Souvent, entre blessés médulaires, on s'amuse à dire que nous sommes un peu comme des chats qui retombons sur nos pattes, que nous avons remis notre comptage à zéro après l'accident, que nous avons recommencé une nouvelle vie avec de nouveaux obstacles, mais aussi avec de nouveaux défis vraiment passionnants. Ceci dit, voici notre travail de réflexion que, respectueusement, je vous présente. Ce projet de loi comprend trois volets. La sensibilisation de nos concitoyens est le premier objectif. Les blessés médulaires doivent se sentir davantage encouragés à prendre part activement, sans préjugés à notre société. Il s'agit aussi de reconnaître la détermination de ces personnes à se reconstruire une nouvelle vie et aussi le dévouement des gens qui les aident et celui des scientifiques qui, par leur recherche, améliorent les vies des milliers de blessés médulaires. Et troisièmement, cette journée servirait d'outils de prévention. Justement, qu'est-ce que je parlais un petit peu plus tôt, que je vais parler un petit peu plus loin également. Je crois qu'il est intéressant que l'on passe aux chiffres et à des données concrètes. En 2013, au Canada, environ 86 000 personnes sont touchées par les désions médulaires, des blessés, mais aussi des proches et des familles qui vivent avec le handicap d'une personne qui leur est chère. J'aimerais profiter de l'occasion pour saluer tous les aidants qui prennent soin, qui vivent et agissent dans leur entourage immédiat d'une personne handicapée. Je reconnais que c'est souvent stressant, angoissant pour les personnes qui t'entourent parce qu'elles ne le vivent pas et ne le comprennent pas vraiment. Je crois qu'en tant que blessés médulaires, c'est à nous de les rassurer et de leur montrer la situation sur un autre jour. Je ne dis pas que c'est simple et facile à faire, mais je crois qu'au bout du compte, on y retrouve une certaine sérénité et surtout une joie de vivre qui est très agréable à partager. Et il faut admettre qu'elles deviendront peut-être une aide incroyable. Nous savons maintenant qu'il y a 86 000 personnes de touchées au Canada, mais il faut additionner à ce chiffre quelques 4 300 nouveaux blessés annuellement. Il faut rappeler que la prévention fonctionne réellement et chaque politique qui peut favoriser des organismes à produire et diffuser de nouvelles campagnes de sensibilisation et de prévention influence positivement le travail des gens du milieu sur le terrain. Ce projet de loi est un effort dans ce sens et j'espère sincèrement le voir se concrétiser. Au Québec comme au Canada, la cause la plus importante des accidents sont des chutes suivies des accidents de véhicules moteurs, ça inclut les véhicules de VTT. Aux États-Unis, quant à eux, ils démontrent une proportion importante de blessures à la suite d'une agression, ce qui est quasi inexistante au Québec et au Canada. Si on parle un peu de la proportion de blessés selon l'éthiologie du traumatisme, toujours les véhicules moteurs incluant les VTT naturellement, c'est 31 %, les chutes sont à 46 %, les agressions sont à 5 %, et puis il y a un 18 % qu'on comprend que c'est les sports, les loisirs, les causes inconnues. Une personne de sémidulaire est hospitalisée au Québec entre 14 et 57 jours en moyenne, selon la nature de sa lésion. Ça veut dire que c'est soit une tétraplégie complète ou incomplète, soit une paraplégie complète ou incomplète. C'est une durée de séjour qui est inférieure à la moyenne canadienne, qui se situe entre 24 et 63 jours, mais supérieure à la moyenne américaine, qui est de 9 à 18 jours. La grande majorité des personnes de sémidulaire sont transférées en réadaptation interne une fois leur état stabilisé au plan médical. Au Québec, elle y demeure entre 58 et 202 jours en moyenne, selon la nature de la lésion naturellement. Ses durées de séjour internes sont globalement comparables ou légèrement inférieures aux moyennes canadiennes, qui se situent à l'entour de 173 jours, mais nettement plus longues que les durées de séjour dans les centres de réadaptation américains, qui, eux, se situent entre 30 et 56 jours. Au-delà de la blessure physique, les personnes vivant avec des lésions médulaires sont souvent victimes de souffrances psychologiques. Le désespoir de ne plus pouvoir retrouver sa vie d'avant, le découragement face aux multiples épreuves de la réadaptation sont des exemples très communs d'afflictions psychologiques avec lesquelles les blessés médulaires doivent composer. Si vous parlez avec une personne ayant subi une blessée médulaire, elles se souviennent toutes de leur séjour en centre de réadaptation. Pour ma part, j'avais l'impression que certains professionnels prenaient un malin plaisir à m'agresser avec leur réalité que je n'étais pas prête à accepter. En plus, l'ironie de certains laissait à désirer. Aujourd'hui, je comprends qu'ils le faisaient probablement pour adoucir l'atmosphère, mais sur le coup, je trouvais ça assez ordinaire. Donc, je vous dirais qu'après plusieurs années, j'imagine que toutes les blagues concernant fauteuil roulant, je crois que je les ai tous entendues des centaines de fois. Je pense que depuis au moins dix ans, il n'y a pas une nouvelle blague qui a sorti. Et puis, la sensibilisation auprès du public a un effet marqué sur le retour à la vie active des personnes handicapées. En effet, le regard des autres est souvent le premier changement auquel les blessés médulaires doivent s'adapter. Quand nos voisins, nos collègues et notre communauté sont prêts à faire le petit effort de plus pour nous faciliter la vie quotidiennement, quand la société accepte d'accommoder ses services à nos besoins particuliers, aussi modestes que cela puisse être, nous allons toujours vouloir rendre les bonnes actions reçues. Souvent, tout le monde y trouve son compte. Parce que, voyez-vous, je ne parle pas de charité ici. Bien certainement que le facteur économique entre en ligne de compte, mais quand un patron donne une chance à une personne affectée par une lésion médulaire et accepte deux ou trois changements aux méthodes habituelles pour accommoder un travailleur, il s'assure d'avoir un travailleur motivé et productif qui souhaite fortement contribuer au succès de l'entreprise qui l'embauche et qui démontre du support envers lui. Par ses actions, les personnes vivantes avec des blessures médulaires obtiennent une jugité essentielle à tous, mais aussi participent activement à la création de notre richesse collective. Pour le dire ainsi, le retour à la vie active des personnes handicapées est une épreuve difficile à traverser et une plus grande sensibilisation du public facilite cette étape. Nous pouvons améliorer le sort de plusieurs milliers de personnes tout en augmentant notre niveau de cohésion sociale. C'est ce qu'on appelle un effet win-win. Revenir d'un arrêt de travail prolongé, c'est revenir de loin et pour un blessé médulaire, c'est revenir de très loin. La personne qui choisit délibérément de quitter son emploi pour une certaine période aura probablement un plus grand sentiment de contrôle sur sa situation que si elle est contrainte de quitter son emploi pour une cause de maladie ou d'accident. Je crois que la nature de l'arrêt de travail influencera certainement le retour. Il est faux de croire que les gens qui s'absentent de leur travail après être blessés médulaires, ils reviennent comme s'ils avaient quitté la veille. C'est simple à comprendre puisque ses collègues de travail continueront de mener à bien leur activité professionnelle, à chercher des opportunités, à gérer les défis du milieu de travail. La personne baissée médulaire qui s'est absentée longtemps de son milieu de travail se remet souvent en question, ne retrouve pas les mêmes priorités que ses collègues. On prend conscience de certains aspects de notre vie personnelle, mais aussi de notre vie professionnelle. On a le temps de savoir ce qu'on veut vraiment améliorer et ce qu'on souhaite poursuivre, et à l'inverse, ce que l'on veut éloigner, ce que l'on ne veut plus tolérer, comme par exemple une surcharge de travail, parce qu'on sait pertinemment que notre condition physique demande des efforts supplémentaires et qu'il est possible que l'on s'épuise plus facilement. Mais il y a aussi un sentiment de réussite personnel, sans oublier l'estime de soi, qui t'aide à reconnaître tes compétences dans certaines tâches et de ressentir que tes connaissances sont encore en demande. Je crois que développer un talent et en faire profiter les autres est une des bases de l'activité humaine et c'est vraiment très agréable. Par la création d'une journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires, nous pouvons reconnaître formellement le courage et la détermination des blessés médulaires. Il faut admettre que ces citoyennes et ces citoyens font des efforts gigantesques pour retrouver une qualité de vie et une autonomie et que la réadaptation de nouveaux blessés est en soi une œuvre remarquable. Chacune de ces personnes a un potentiel inestimable et beaucoup à offrir et l'étape de la réadaptation de blessés médulaires est une preuve sans équivoque de force et de conviction. Et voilà, estimé collègues, une partie fondamentale de notre projet de loi qui, à mon avis, devrait contribuer à améliorer notre société tout en rendant un grand service à nos amis, membres de nos familles, voisins, collègues de travail, bref, nos citoyens infortunés qui ont subi un accident traumatique grave et qui déploient des efforts remarquables pour retrouver dignité et qualité de vie. Il faut par ailleurs réutiliser cette journée pour souligner le dévouement, certainement des proches aidants, mais aussi le dévouement et la persévérance des scientifiques et des chercheurs dévoués à la cause, sacrifiant une partie de leur vie et de leur énergie pour offrir à la science médicale et aux blessés médulaires des avancées permettant tous les espoirs. Comme nous le savons, les sciences modernes évoluent très rapidement et les avancements dans le domaine de la recherche médicale d'un espoir de voir apparaître dans un proche avenir de nouveaux traitements et technologies qui pourraient changer la qualité de vie d'un blessé médulaire et même aussi offrir dans certains cas des espoirs de rétablissement. Effectivement, qui aurait imaginé il y a 20 ans les avancées médicales d'aujourd'hui? Que ce soit au niveau des traitements, des innovations technologiques ou des solutions thérapeutiques, les champs de recherche sont nombreux et les avancées sont parallèlement sur plusieurs paliers. Les merveilles techniques actuelles présagent celles du futur et ouvrent la porte à des espoirs légitimes pour plusieurs. Avant d'élaborer davantage sur les temps de la recherche actuelle au Québec, il faut avant tout saluer le progrès et les accomplissements. Il faut aussi saluer le travail des personnes qui s'investissent dans la mission d'améliorer la qualité de vie des blessés médulaires sur une base quotidienne. Il faut promouvoir la recherche. Il faut promouvoir l'espoir. Quand il est mentionné que la science biomédicale fait des progrès, je comprends surtout que la qualité de vie de plusieurs personnes est améliorée. L'évaluation des traumatismes est davantage précis. Le développement d'outils est de plus en plus efficace, tout comme la prévention des blessures, l'intervention et le traitement qui s'améliore constamment. Merci, monsieur. Il faut valoriser ce champ de recherche et stimuler l'investissement dans ce domaine. Plusieurs fondations partout au pays travaillent constamment à trouver les fonds nécessaires à la recherche et à trouver de nouveaux moyens de financement. La Journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires peut aider en ce sens et coaliser symboliquement les différents organismes et ainsi agrandir la visibilité de leurs différentes campagnes. C'est une suggestion parmi tant d'autres et je suis confiante que les organismes concernés seront utilisés à bonne essence cette journée pour maximiser leur effort. Donc, ce projet de loi et la création d'une Journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires est loin d'être uniquement symbolique et a tout le potentiel de contribuer à sauver des vies et à faire diminuer le nombre de nouveaux blessés médulaires au Canada. Chaque année, ne ratons pas cette occasion qui, je le répète, profite à tous. Cet enjeu ne doit jamais faire l'objet de partisannerie outrancière et il faut rappeler que les blessés médulaires frappent n'importe qui sans discrimination. Là, je ne sais plus où j'en suis rendue. Est-ce qu'il me reste encore du temps? Non? Il ne m'en reste plus? Merci. Question et commentaire, questions and comments. The Honorable Parliament, the Secretary and the Minister of Health. La Secrétaire parlementaire à la Santé. Merci, Monsieur le Président. Il y a beaucoup de journées nationales au pays. La députée a présenté d'excellents arguments pour justifier la création de cette Journée nationale de sensibilisation. Mais selon elle, que signifiera cette journée pour les blessés médulaires? OK. Dans le fond, qu'est-ce qu'on voulait par cette journée-là, c'était vraiment de faire en sorte de reconnaître les efforts que ces gens-là faisaient? C'était aussi d'en faire une prévention. Parce que l'on sait que souvent, on est très téméraux et puis, il y a des accidents qui, naturellement, pourraient être évités. Et puis, je vous dirais que souvent, je crois qu'on n'est pas conscient que des impacts que nos gestes peuvent porter sur notre vie par après, que ce soit dans des sports, que ce soit à la conduite automobile, que ce soit en équitation ou que ce soit même juste en plongeant. Je crois qu'il faut que les gens soient de plus en plus sensibilisés et puis qu'on reconnaisse que de faire une journée de sensibilisation dans l'année, bien, ce serait vraiment très bien. Et puis, il y a déjà beaucoup d'organismes qui travaillent à ce niveau-là, mais ils n'ont pas de journée naturellement. Donc, ces organismes-là apprécieraient aussi avoir une journée nationale. Merci. Questions and comments, le député de Winnipeg-Nord. Merci, M. le Président. Je remercie la députée pour son discours et son projet de loi. Ces journées nationales de sensibilisation peuvent avoir une incidence. La députée a fait allusion à la conscientisation. En désignant ici des journées à certains sujets, nous avons, nous tous ici, l'occasion d'en parler dans notre butin parlementaire, d'en parler dans les écoles, demander à ce qu'on aborde ce sujet ce jour-là. Et je pense que ça peut avoir une incidence et ça peut mener justement à la prévention des lésions médulaires, en l'occurrence. est-ce que la députée peut, à partir de son expérience personnelle, nous dire quelles activités elle encouragerait des activités qui pourraient se tenir ce jour-là dans la circonscription? Comment? OK. Bien, dans le fond, dans le fond, moi, les organismes avec qui j'ai parlé, c'était vraiment, eux autres, ils faisaient sous forme de trois journées. Moi, ce que je demande, c'est une seule journée nationale. Et puis, eux autres, ils faisaient en trois journées pour pouvoir le faire, pour pouvoir offrir des ateliers aux gens. Parce qu'il faut comprendre que les gens qui ont une blessure médulaire, qui ont une lésion médulaire, c'est aussi des blessures qui sont associées à la tête puis au thorax. Fait que c'est rare que quelqu'un va rentrer dans un hôpital qui va avoir qu'une lésion médulaire. Ils vont souvent avoir d'autres lésions également. Et puis, je pense que les gens, ils sont conscients de ça. Ils sont conscients que de faire en sorte d'avoir une journée nationale pour sensibiliser les gens, pour faire en sorte de montrer l'impact que ça peut avoir sur la vie. Puis on dit un impact sur la vie, c'est au quotidien. C'est vraiment au quotidien. C'est à tous les matins quand tu te lèves et puis c'est un peu ça. Donc, merci. Question et commentaire. L'honorable David et le Président, il ne va pas aller moi-l'où? Merci, M. le Président. Merci à ma collègue de Montcalm pour son discours. Écoutez, M. le Président, évidemment, le discours de ma collègue était très sensible. Il y a aussi, elle a souligné l'intérêt de cette journée pour faire en fait promouvoir la sensibilisation afin que les gens comprennent parce qu'on se retrouve à voir sa vie complètement bouleversée suite à un accident du genre qui amène une lésion médulaire quelconque. Ce que j'aimerais savoir de ma collègue en fin de compte, parce qu'elle a commencé à évoquer le fait qu'il y avait d'autres conséquences que les conséquences directes de la lésion, à quel point d'autres conséquences, par exemple, des problèmes d'ordre physique ou psychologique peuvent se retrouver à être une suite de cette lésion, de cet accident qui amène le nouvel état. L'honorable député de Montcalm. OK. Bien, je vous dirais que souvent, quand les gens se retrouvent en réadaptation, qu'est-ce qui se passe? Ils sont, plusieurs d'entre elles, doivent retourner à l'hôpital pour des problèmes pulmonaires parce que c'est un des problèmes très graves. Ils vont aussi y aller pour des problèmes plus fatiques, tu sais, comme une genre de fatigue extrême et puis pour les plaies de pression naturellement. Donc, c'est vraiment pas juste une lésion médulaire, c'est que ça entraîne une condition physique qui est très susceptible d'avoir d'autres conséquences. Resuming debate, the honorable parliament is secretary to the minister of health. Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé. Je suis ravie aujourd'hui de prendre la parole sur cette motion sur les lésions médulaires médulaires. J'aimerais prendre un instant pour remercier la députée de Montcalm d'avoir présenté ce projet de loi important. Le projet de loi C-653, loi instituant la Journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires, propose que le troisième vendredi de septembre de chaque année soit désigné Journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires. Ce projet de loi vise à sensibiliser les gens aux lésions médulaires au Canada. On reconnaît les défis auxquels font face les Canadiens qui vivent avec des lésions médulaires, de même que le rôle important que jouent les gens qui offrent des soins à ces gens. On reconnaît aussi la contribution importante de la communauté scientifique pour améliorer la vie des gens qui vivent avec des lésions médulaires. Selon le rapport de l'étude nationale de la santé des populations relatives aux troubles neurologiques, environ 120 000 Canadiens vivent avec des conditions neurologiques causées par des lésions médulaires. À partir de ce rapport, on apprend aussi que l'incidence des blessures médulaires est de 1 400 à 1 700 par année au cours des 20 prochaines années. Monsieur le Président, il s'agit de statistiques alarmantes. Toutefois, pour les Canadiens qui vivent avec des lésions médulaires, il ne s'agit pas seulement de chiffres. Notre gouvernement reconnaît les conséquences des lésions médulaires sur les personnes touchées, de même que leur famille et leurs amis, leur collectivité et la société en général. Les lésions médulaires constituent un fardeau humain, social, économique énorme. Il y a des coûts personnels importants, les coûts des soins au cours d'une vie. C'est pourquoi sensibiliser les gens est essentiel. Cela comprend des initiatives importantes de notre gouvernement, de même que celles entreprises par des organismes régionaux et non gouvernementaux. Des efforts pour réduire des blessures pour tous les Canadiens, y compris les lésions médulaires, sont importants et peuvent réussir à sensibiliser les gens et à réduire le risque. Vous savez, on prend des risques et il faut certainement être au courant de ce que ça pourrait comporter. L'Agence de santé publique du Canada et notre gouvernement font des efforts pour augmenter la sensibilisation aux blessures liées au sport chez les jeunes et les enfants. Je peux vous donner des exemples relativement aux interventions qui sont effectuées en 2011. Notre gouvernement a offert 5 millions de dollars sur deux ans pour soutenir les initiatives de prévention des blessures chez les enfants et les jeunes Canadiens dans leur collectivité. Le but de l'initiative Active et en sécurité était de réduire les blessures liées au sport et aux loisirs chez les enfants et les jeunes jusqu'à 19 ans qui participent à des activités comme le hockey, les sports de neige, le cyclisme et la natation. Ces investissements ont augmenté la sensibilisation aux blessures liées au sport et aux loisirs, donnant aux Canadiens la possibilité de faire des choix pour leurs enfants. Nous avons appris à mieux comprendre les répercussions des chutes pour les Canadiens âgés avec un rapport de l'Agence de santé publique du Canada publié en 2014. Le rapport confirme que les chutes sont l'une des principales causes de blessures chez les Canadiens de plus de 65 ans. 20 à 30 % des personnes âgées chutent au moins une fois par année. 8 % avaient eu des blessures au dos ou à la colonne. Monsieur le Président, en plus de soutenir les initiatives de prévention des blessures, notre gouvernement continue de soutenir la recherche sur les lésions médillaires avec l'Institut de recherche en santé du Canada. Les chercheurs contribuent à la compréhension des changements au niveau des neurones et nous aident aussi à mieux comprendre comment composer avec la douleur. Des organismes renommés travaillent sans relâche pour réduire les lésions médulaires et les handicaps. on continue de sensibiliser les gens à cette question. Un de ces organismes est la Fondation Rick Hansen. Je crois que les Canadiens le connaissent bien. Avant de parler de la Fondation, j'aimerais prendre un instant pour reconnaître Rick Hansen qui est un Canadien qui inspire. Il a eu une blessure lorsqu'il était adolescent. Il a perdu l'usage de ses jambes en raison d'un accident d'automobile. Avec la réadaptation et une détermination, il a continué d'aller de l'avant. Rick a participé dans des sports et est devenu un défenseur très respecté des gens vivant avec un handicap aux Jeux panaméricains de 1982 à Halifax. Rick a obtenu neuf médailles d'or. Il a aussi bien réussi aux Jeux d'été paralympiques de 1980 et de 1980. Il a gagné des médailles d'or, d'argent et de bronze. En 1985, Rick a entrepris une tournée de deux ans. C'était pour démontrer aux gens que les personnes handicapées ont un potentiel énorme et peuvent contribuer à la société si les collectivités sont plus accessibles et inclusives. C'était la raison d'être, c'est-à-dire augmenter la sensibilisation. Après la tournée, la fondation Rick Hansen a été mise sur pied en 1988. La fondation vise à trouver un remède et vise à accélérer le progrès en matière de prévention et de soins aux gens qui ont des lésions médulaires. Lors du 20e anniversaire de la tournée en 2007, notre gouvernement a annoncé du financement pour la fondation pour soutenir la recherche pour un remède aux lésions médulaires. De 2007 à 2013, notre gouvernement a offert 30 millions d'euros à la fondation pour mettre sur pied un système de données partout au pays et pour soutenir la recherche des lésions médulaires et la promotion des pratiques exemplaires en soins afin que les Canadiens touchés par des lésions médulaires puissent profiter d'une meilleure qualité de vie. Le registre des lésions médulaires a commencé en Vancouver en 2003 et s'est depuis étendu partout au Canada. En 2013, le registre était opérationnel dans 31 centres dans 15 villes. C'est une réalisation énorme pour la fondation et notre gouvernement est fier d'avoir joué un rôle clé dans son succès. Une partie du financement a aussi soutenu la création de l'Institut Rick Hansen en 2007 qui est axée sur la recherche et la gestion des soins. Il s'agit d'un institut indépendant à but non lucratif qui vise à accélérer les découvertes et la découverte de pratiques exemplaires pour améliorer le traitement des gens qui ont des lésions médulaires. L'Institut constitue un réseau de gens, de chercheurs, de fournisseurs de soins et d'autres intervenants qui facilitent une plus grande collaboration en matière de soins dans le monde et à l'échelle nationale. Ce travail nous démontre qu'il est possible de viser un monde sans paralysie après lésions médulaires. Nous avons annoncé un soutien additionnel et il y a de nombreuses autres activités qui sont en cours. pour la désignation du troisième vendredi de septembre comme journée de sensibilisation aux lésions médulaires va réussir à mener à des actions positives. Cela aura des effets profonds pour les blessés médulaires. aussi si nous pouvons prévenir des blessures à l'avenir et renverser la tendance ce serait des efforts bien déployés. Merci Monsieur le Président. Reprise du débat le député de Victoria. Merci Monsieur le Président. C'est un honneur de pouvoir prendre la parole aujourd'hui pour soutenir le projet de loi présenté par ma collègue la députée de mon calme. Je lui suis reconnaissante de sensibiliser la Chambre à cette question. Je remercie aussi le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé de son discours. J'espère que ce projet de loi sera adopté pour les raisons qu'elle a énoncées. Monsieur le Président, ce projet de loi désigne le troisième vendredi de septembre comme journée pour se souvenir de ceux qui vivent avec des lésions médulaires. On ne veut pas créer un jour férié, mais plutôt une journée de sensibilisation comme le titre du projet de loi l'indique. Je crois que c'est une chose qui est simple et qui est importante. Il n'y a donc aucune préoccupation pour les employeurs puisqu'il n'y a pas de dépenses qui sont liées à ce projet de loi. Ce projet est important non seulement pour les blessés médulaires, mais aussi pour les gens qui offrent des soins et les familles des blessés. et je crois que c'est une chose qu'il ne faut pas oublier dans le cadre de ce débat. Les gens se demandent à quoi cette journée servirait. Ce serait une journée pour sensibiliser, mais aussi pour recueillir des fonds. Alors, en soi, je crois que c'est une assez bonne raison pour soutenir cette initiative. J'ai fait un peu de recherche et l'association des paraplégiques qui a maintenant changé de nom existe depuis 1970. Cet organisme a fait une contribution importante aux blessés et aux familles. J'espère que cet organisme soutient cette initiative. Alors, les ions médulaires Canada parrainent une activité à chaque année sur la colline. Vous êtes sûrement au courant. En mai dernier, six députés et un sénateur se sont déplacés en fauteuil roulant pour mieux comprendre la vie au quotidien des gens qui souffrent de lésions médulaires. Mon collègue, le député de York-Southwesten et mon collègue, le député de Sacville-Eastern Shore ont mené cette activité. Le gouvernement s'est engagé à offrir 30 millions de dollars de financement sur cinq ans pour la recherche sur les lésions médulaires. Je crois que ça a été bien accueilli par les intervenants et par la communauté médicale. Il faut reconnaître cette contribution importante. La cause des lésions médulaires, comme ma collègue l'a indiqué, est souvent un traumatisme quelconque. Il faut se souvenir que parfois, ces lésions découlent d'autres maladies comme une infection virale ou un cancer. Alors, les cas ne sont pas tous attribuables à des traumatismes. Mon collègue, le député de Kamloops-Thompson-Caribou, a parlé de l'un de mes héros et je suis certain que c'est un héros pour de nombreuses autres personnes et je parle de Rick Hansen qui pourrait oublier sa tournée Man in Motion. J'entends encore la chanson de Brian Adams. Je me rappelle d'être allé à Vancouver alors qu'il arrivait après avoir traversé le pays en fauteuil roulant. Je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti. Les gens tentaient d'appeler pour faire un don mais les lignes étaient toutes occupées. C'est vraiment un de nos héros et je suis certain que plusieurs Canadiens sont d'accord avec moi. Rick Hansen avec son institut a fait des choses importantes. Il a coordonné une stratégie nationale appelée Accès aux soins. Des centres de soins tentent d'offrir un meilleur accès à des soins aux patients. Ma collègue a expliqué la raison de la date choisie. Elle a dit que c'est la fin de l'été et que beaucoup de gens sont touchés par ce traumatisme en raison de blessures subies pendant l'été. Il faut dire que les comportements à risque, surtout par les hommes plus jeunes peuvent être la cause. Bref, à la fin de l'été, c'est un bon moment pour tenir cette journée. Il faut rappeler aux gens de faire attention de ne pas plonger en eau peu profonde, etc. Les coûts humains et économiques des lésions sont importants. 86 000 personnes au Canada vivent avec une lésion modulaire. On s'attend à ce que ce nombre passe à 120 000 d'ici à 2030. Il y a 4 300 nouveaux cas par année au pays. La majorité ont des lésions en raison de comportement, mais chez la population plus âgée, c'est souvent attribuable à des chutes. L'utilisation du système médical par les blessés mutilaires sont énormes comparés à la population générale. Ils sont hospitalisés 2,6 fois plus souvent. Ils ont besoin d'un contact avec un médecin 2,7 fois plus souvent. Ils ont besoin des soins à domicile 30 fois plus que les autres. Monsieur le Président, il s'agit de statistiques importantes, mais elles ne racontent pas toute l'histoire. Il y a des changements tragiques dans la vie des gens qui sont touchés par les lésions médulaires. Ma collègue a parlé de l'importance de la prévention, mais il y a aussi des conséquences pour les familles, les gens qui offrent les soins et d'autres. Monsieur le Président, je remercie le gouvernement de ses efforts de financement à cet égard. De nombreuses personnes toutefois continuent de vivre dans la pauvreté en raison de lésions médulaires. il faut régler la situation, il faut faire en sorte que les lieux de travail soient plus accessibles, il faut aider les gens à trouver un emploi et à rester en poste. Il faut peut-être offrir un meilleur crédit d'impôt pour les soins. De nombreux conjoints s'occupent de personnes avec des lésions médulaires. Le temps est de travailler ensemble. Je suis certain qu'on pourra venir à une entente relativement à ce projet de loi. Je remercie ma collègue de mon camp d'avoir présenté ce projet de loi et je crois que c'est une initiative qui va réussir en cette Chambre. Merci, Monsieur le Président. Reprise du débat, la députée de Tobikoc-Nord. J'honneur aujourd'hui de prendre la parole pour appuyer le projet de loi C-643, loi instituant la journée nationale de sensibilisation aux lésions médulaires. Je tiens à remercier la députée de mon calme d'avoir déposé ce projet de loi et d'avoir défendu la cause de personnes handicapées. C'est une journée spéciale pour reconnaître les répercussions sur les Canadiens sur le système de santé et sur l'économie des lésions médulaires. Monsieur le Président, jusqu'en 2010, c'était choquant de voir que les responsables de la santé ne savaient pas combien de Canadiens vivaient avec des lésions médulaires. Mais le Rickinson Institute a lancé un rapport là-dessus et nous en avons entendu parler déjà ce soir. Elle est devenue un athlète de calibre international avant de lancer sa tournée en 1989. Pendant ce temps, elle a parcouru plus de 30 000 kilomètres en 34 pays pour amasser 36 millions de dollars pour la recherche sur les lésions médulaires. D'après le rapport de l'Institut, les données sont choquantes. Il y a plus de 2,6 000 personnes qui souffrent de lésions médulaires au Canada et c'est à peu près la même population que la ville de Red Deer en Alberta. Il y a plus de 43 nouveaux cas chaque année au pays. J'ai appris que le chiffre est maintenant passé à 96 000 Canadiens. Environ 51 % des lésions médulaires sont le fait de blessures traumatiques ou de maladies comme le syndrome de Louis-Guerig et le cancer. Les lésions médulaires ont des répercussions économiques et certains coûts aussi. C'est important de pouvoir établir l'amplitude du problème. C'est la première étape pour trouver des solutions pour atténuer les lésions médulaires et peut-être un jour même les soigner. Monsieur le Président, les lésions médulaires demandent beaucoup de soins médicaux et les Canadiens qui en souffrent et qui sont admis dans les unités de soins intensifs voient leur taux de mortalité haussé et la proportion de rémission est beaucoup plus élevée. Il y a des soins aigus, des soins critiques et la réadaptation des patients qui est offerte aussi relativement à ce type de lésions. Il y a des études qui sont menées sur la décompression, sur l'hypothermie et le traitement par des agents. Il y a 3,6 milliards de dollars par année qui se rattachent à ce type de lésions dont une grande partie est rattachée aux coûts médicaux. Il y a aussi les coûts médicaux sur tout un cycle de vie qui vont au-delà de 3 millions de dollars et pour un paraplégique c'est 1,6 million de dollars. Pour les familles canadiennes, le coût moyen pour une chaise roulante est de 4 à 5 000 dollars et cela peut aller de 10 à 15 000 dollars si elle est motorisée. Les coûts sont élevés non pas seulement en raison de la paralyser mais aussi des complications qui s'y rattachent. Le traitement pour la dépression représente près de la moitié des visites chez le médecin. Monsieur le Président, il ne s'agit que de chiffres et ces chiffres ne montrent pas toutes les répercussions sur la personne touchée et sur sa famille. je ne peux qu'imaginer à quel point cela peut être effrayant après une blessure où il y a des lésions médulaires. Comment sont les jours qui s'en suivent, les semaines qui s'en suivent, les mois qui s'en suivent? Il y a beaucoup de questions et les Canadiens doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des gens et des organisations qui travaillent à la réadaptation avec des soins aigus et un retour dans leur milieu. Les Canadiens doivent savoir qu'il y a des ressources offertes pour qu'ils puissent avoir accès aux dernières découvertes sur les essais cliniques ou les techniques de réadaptation qui auront des répercussions sur le fonctionnement et le rétablissement. Il y a aussi des ressources financières, du soutien par les pairs et des organisations qui peuvent aider à rénover la maison pour qu'elle soit plus accessible pour qu'ils puissent et qu'ils puissent et qu'ils puissent et qu'ils puissent et qu'ils puissent en faire plus pour aider les Canadiens qui vivent avec des lésions médulaires et pour aider les familles de ces personnes. Nous devons collaborer pour mettre en place des mesures essentielles afin de faire en sorte que ces personnes aient accès à l'éducation et à la participation à la société. Nous devons faire en sorte qu'il y ait des maisons, des écoles, des hôpitaux et des réseaux de transport plus accessibles. Il faut qu'il y ait l'élimination de la discrimination et de la sensibilisation aussi en milieu de travail. Il faut qu'il y ait une réadaptation et une localisation pour optimiser les chances. Du microfinancement aussi ou d'autres formes d'autonomie de travail indépendant. Tout cela pour encourager l'autonomie. Il peut y avoir aussi un accès à des paiements de soutien qui ne constitueront pas un encouragement à ne pas entrer sur le marché du travail. La députée de Montcalm nous propose un projet de loi qui va permettre d'accroître la sensibilisation et ça, c'est positif. Monsieur le Président, d'après l'Institut de l'avenir urbain, les personnes vivant avec des lésions médulaires seront jusqu'à 120 000 d'ici 2020. On s'attend à ce que cette hausse soit due au vieillissement de la population. Il y aura davantage de personnes qui auront des chutes ou qui auront des lésions médulaires dues au cancer. Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur de travailler avec des Canadiens qui souffrent de handicap et ce, toute ma vie. J'ai toujours été inspirée par ces personnes et je tiens à souligner le travail de tous les praticiens du système de santé et de toutes les organisations qui travaillent très fort pour améliorer la qualité de vie des Canadiens qui ont des lésions médulaires ainsi que leurs familles. Je sais que la députée a participé à l'activité qui permet d'être véritablement sensibilisée en se promenant en chaise roulante et mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant. Ce n'est pas toujours facile. Entrer dans un ascenseur, c'est difficile. Aller aux toilettes, c'est difficile. Atteindre les comptoirs, c'est difficile. Se rendre sur la colline parlementaire, c'est difficile. Et les voitures ne voient pas toujours les fauteuils roulants. Monsieur le Président, cette activité est extrêmement importante car cela permet d'accroître la sensibilisation et de bien comprendre les obstacles et de comprendre aussi qu'il y a des obstacles financiers. Notre société doit en faire davantage pour aider. La députée de Montcalm nous propose un projet de loi où, une fois par année, il y aura une journée consacrée à la sensibilisation aux lésions médulaires. Et, Monsieur le Président, pour conclure, je dirais que les lésions médulaires ont des conséquences à long terme très graves et il y a près de 100 000 Canadiens qui sont touchés. C'est difficile sur le plan financier pour obtenir des soins également. Et le nombre s'accroîtra avec le vieillissement de la population. Le coût rattaché aux lésions médulaires se calcule à hauteur de milliards de dollars. Il va falloir faire davantage de recherches et une plus grande sensibilisation va encourager les médecins à trouver de nouvelles solutions. Je tiens encore une fois à féliciter la députée pour le dépôt de son projet de loi. Elle nous rappelle qu'il y a une vie après ce type de blessure. Les Canadiens qui ont des lésions médulaires sont des membres actifs de notre collectivité. Nous devons nous mobiliser pour lutter pour que ces personnes aient davantage accès à plus d'aide. Merci. Reprise du débat. Le député de St. James à Siniboya. Merci, M. le Président. Et je remercie la députée de Montcalm d'avoir déposé cette motion pour faire en sorte que nous ayons une journée nationale de reconnaissance pour les lésions médulaires. J'ai pu devenir un bon ami de cette collègue d'en face, surtout depuis que nous avons eu notre première course sur la colline parlementaire. Elle y avait participé et moi, j'avais un fauteuil motorisé et j'ai même remonté la colline. Il y a maintenant deux personnes au Parlement qui souffrent de lésions médulaires et je crois que cela montre que le Canada progresse lorsqu'il s'agit des personnes handicapées, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Quand on parle de handicap, il y a tout un éventail possible et les lésions médulaires font partie de cet éventail. il y a des caractéristiques uniques et j'aimerais vous les expliquer. Il y a les lésions médulaires qui surviennent et d'habitude cela fait de nous une personne quadraplégique ou paraplégique. dans mon cas, comme bon nombre d'entre vous le savent sûrement, bien que je n'en ai jamais parlé en chambre, j'ai eu un accident d'auto en 1996. J'ai frappé un orignal. J'avais 23 ans et j'avais la vie devant moi à ce moment-là. en fait, l'orignal a traversé le pare-brise et puis moi, je me suis retrouvée dans le fossé. C'est dans une partie du Manitoba, assez éloignée. Il n'y avait pas de téléphone cellulaire à cette époque. Il a fallu attendre que quelqu'un me trouve et me ramène en ville et que cette personne retourne en ville demander de l'aide et ensuite revienne avec une ambulance. Et ensuite, on m'a amenée à Winnipeg. Il n'y avait pas d'hélicoptère, rien pour m'aider. Ça a donc été difficile de me rescaper et pour une raison qui m'échappe. J'ai survécu. si cet accident avait eu lieu dix ans plus tôt, je ne l'aurais pas survécu. Les gens survivent à ce type de lésions et historiquement, on ne survivait pas à ce type de lésions. Donc, le Canada devrait être fier de ce progrès. Mais toutefois, d'un côté, on voit souvent des gens qui émergent d'une catastrophe, mais d'un autre côté, ces personnes n'ont pas droit aux ressources permettant de vivre dans la dignité. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Je vais vous donner l'exemple de mes propres lésions, mais vous pouvez reprendre cet exemple par rapport à quiconque qui souffre de lésions médulaires. Moi, j'ai une blessure de type C4. Si vous touchez votre cou, vous allez compter quatre vertèbres. et c'est là que mon cou est cassé. Il s'agit donc de vertèbres cervicales qui ont été touchées. C'est une blessure complète et je suis donc paralysée à partir du cou jusqu'en bas du corps. Ça veut dire que je ne ressens rien. Je ne sens pas le toucher, le froid, la chaleur, la douleur, le plaisir, la faim. Je ne ressens rien. La température de mon corps est déréglée. Il y en a aussi qui ont des problèmes de pression sanguine. il y en a aussi des excroissances au joint qui sont inhabituelles. Et tout un ensemble d'autres problèmes dans mon cas. Il me faut de l'aide pour m'acquitter de mes tâches quotidiennes. alors il y a quelqu'un qui est avec moi 24 heures par jour. C'est triste à dire, mais ce n'est pas tout le monde qui est aussi chanceux que moi car j'ai droit à beaucoup de soins. Dans mon cas, j'ai eu à me battre longtemps contre des sociétés d'assurance et au fil du temps, j'ai pu me doter d'une qualité de vie raisonnable, mais cela n'a pas toujours été le cas. et après avoir quitté l'hôpital, j'ai refusé d'être placée dans un établissement et c'est ce qu'on m'offrait. Je me suis retrouvée dans un appartement à une chambre et ce n'était pas un appartement adapté pour que ce soit plus accessible pour moi de prendre ma douche ou d'aller aux toilettes. c'était très difficile et il y en a encore beaucoup qui vivent dans ces conditions difficiles. En fait, je dirais la vaste majorité. Lorsqu'on est quadraplégique, il y a des coûts qui se rattachent, mais en fait, si on est quadraplégique et qu'on est au début de la vingtaine, on coûte à la société des dizaines de millions de dollars si on se rend jusqu'à la fin de l'espérance de vie attendue. Pour un paraplégique, c'est un peu moins, mais c'est quand même un montant substantiel. Le gouvernement donne des fonds à l'Institut Rick Hansen et aussi pour l'Institut de la recherche sur les lésions cérébrales et il y a aussi la recherche sur les cellules souches qui présente un très fort potentiel. mais d'un autre côté, il y a des gens qui souffrent de lésions médulaires et qui doivent poursuivre leur vie et je crois que quiconque a une maladie et qu'il s'agisse des aînés ou autres, eh bien, ces personnes-là permettent de créer une société accessible de sorte que des personnes comme la députée de Montcalm puissent être vues au Parlement puissent devenir PDG d'entreprises et puissent escalader des glaciers ou des montagnes ou qu'elles puissent faire de la plongée en apnée. Il y a une différence entre exister et vivre. Nous, les Canadiens, si nous voulons aider les gens, nous devons nous assurer qu'ils ont la possibilité de vivre une vie digne et pleine. Il faut supprimer les obstacles à la réalisation du potentiel et cette journée de sensibilisation aux lésions médulaires nous aidera à reconnaître qu'il est nécessaire de rendre notre société inclusive, inclusive de tous, quel que soit leur handicap. Merci, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada